bonjour youtube je suis sébastien et voici un merdier il n'y a pas d'autres mots soyons clairs j'ai mon écran qui s'est mis là c'est aussi la base de mon projet piscine le thème d'aujourd'hui c'est de voir les étapes que j'ai suivi jusqu'à maintenant et où on en est la première étape vous l'aviez vu c'était sur une méga arduino avec des fils partout et des breadboard dans ce genre là avec des capteurs dessus ensuite je me suis fait ça en passant avec une esp32 c'est des cartes plus petites c'est celle là en l'occurrence la carte qui sont plus capables plus rapide plus puissante avec plus de mémoire et plus compacte donc c'est très pratique on a aussi eu ça comme alimentation au début pour générer 12 volts c'était sympa c'était un peu gros maintenant ça ça fait le même job ce petit boîtier là celui-là il génère 12 volts celui-là il me sort 5 volts donc le principe c'est la même 220 là on prend le 220 on fait deux lignes la 12 volts c'est pour les petites pompes péristaltiques et l'autre c'est pour le sp32 et les capteurs et tout un tas de choses c'est du 5 volts pas du 3,3 parce qu'on peut l'alimenter en 5 volts cette carte puisqu'elle a un régulateur de voltage intégré c'est a priori cette pièce là et ça permet d'avoir du 5 volts pour ce qui a besoin de 5 volts l'étape suivante et vous l'aviez aussi vu en vidéo c'est ça je me suis imprimé ce boîtier en 3d pour faire ça et j'ai fait des cartes plus petites plus compacte qu'ils soient capables de faire les différentes zones vous avez l'alimentation qui est là vous aviez le sp qui est là avec les différents branchements et la sonde de température humidité vous avez là les relais cette carte relais elle remplace celle ci alors elle est fait plus grosse parce qu'elle a des composants de fin passe ou pas de surface justement mais qui passe à travers qui me permettent de je la sortir vous verrez mieux qui me permettait de les souder moi vous voyez derrière c'est un joli bordel mais ça fonctionne et enfin bon je la mettrai plus tard et enfin il ya celle là qui est moyennement visible mais je peux vous la montrer comme ça sur laquelle il ya de micro composants qui sont des amplificateurs opérationnels texas instruments et des des alimentations par vraiment mais je sais pas comment ça s'appelle honnêtement mais globalement ces deux composants là en eau prennent 5 volts sans problème en entrée et sortent de volts et demi stable donc ça me permet d'avoir 2,5 ça c'est pour lire le chlore et le ph ou l'inverse je sais plus ça c'est de clore et ça c'est le ph donc voilà où j'en suis j'ai aussi eu des problèmes je sais pas ce que j'ai foutu de la carte qui marchait pas c'est pas grave mais j'ai eu des problèmes avec ces mosfets qui ne se déclenchaient pas correctement ce que j'avais acheté la première fois donc j'en ai commandé d'autres qui sont plus tolérants et qui fonctionne mieux en tout cas pour démarrer éteindre les pompes plutôt que de foot de relais de plus parce que les relais ça prend de la place et voilà où on en est j'ai tous bordel d'électronique j'ai pas tout utilisé ça c'est une horloge perpétuelle pour l'art du notoriquement j'en ai plus besoin et ça c'est un capteur d'inondation s'il ya de l'eau ça ça connecte les bandes et ça permet de de signaler qu'il ya de l'eau c'est un accessoire que je veux mettre au point plus tard et maintenant pour mon prochain tour de magie voici un circuit imprimé sur mesure que j'ai dessiné moi dans kikad je vous ferai une vidéo sur kikad prochainement vous montrant les bases et les quelques trucs qui moi m'ont compliqué la vie et vous permettront sans doute de gagner un peu de temps si vous décidez de vous y mettre le système c'est ça on peut retrouver les deux boîtiers d'alimentation les quatre relais les composants qui permettent de faire fonctionner les relais il ya des optocoupleurs qui permettent de prendre un faible voltage et de déclencher le volet le relais qui est alimenté ailleurs ces relais sont faits pour connecter des lignes pour déclencher la pompe les lumières la pompe à chaleur et l'électrolyseur de la piscine on a les l'emplacement pour les mosfets ici enfin ici plutôt avec les connecteurs là pour la pompe ici on a les deux sont les deux prises bnc qui sont là en dessous avec des des embouts boucles pour les fermer mais qui sont là qui se fixent cela on a les l'emplacement pour nos régulateurs de volt 5 on a l'emplacement pour nos mini optocoupleurs j'ai aussi prévu d'essayer d'autres composants de volt 5 qui viennent de chez analog digital donc j'ai aussi prévu cela ils sont reliés je peux mettre l'un ou l'autre en fait je veux mettre les deux évidemment on a les branchements pour les sondes de température enfin d'air de température ce sont ces sondes là qui sont des ds 18 b20 ça vaut ce que ça vaut avec un petit branchement alors celle là le fil à casser je déteste ces prises j'ai probablement pas la meilleure pince pour le faire et c'est pas la meilleure qualité il faudra que je me trouve mieux j'ai prévu le branchement du capteur d'inondation que je vous montrais il ya deux secondes là le petit truc rouge un capteur enfin un branchement pour une sonde de pression de temps de du filtre et un pour une pince en permétrique qui permettent de mesurer le courant consommé là on a le dht 11 c'est le machin bleu que vous voyez là par exemple qui se met là dessus et on a le branchement pour l'écran l'écran c'est ça sauf qu'il ya une nappe entre les deux mais il vient se mettre comme ça globalement et même il devrait rentrer dans les trous si jamais voilà il rentre dedans c'est magnifique et là vous avez l'emplacement pour le sp32 et j'ai prévu des rampes qui seront de ce type là globalement pour permettre de tester d'autres branchement si j'ai envie et donc voilà j'ai dessiné et fait produire pour quelques euros ça a coûté 20 balles de frais de port et je crois 12 euros de circuits imprimés pour cinq comme cela j'en ai pris cinq et je me suis fait pour le prochain projet dont vous parlera plus tard des circuits mauves cette fois je les trouve joli en mauve qui ne sont que des break out board alors une break out board le principe bougez pas donc une break out board le principe c'est que on met le sp ici globalement sur des rampes noires de ce type là et j'ai prévu l'emplacement vous mettre d'autres headers noir comme ceux que vous voyez en dessous et ils vont se mettre comme ça globalement il y aura le sp là et on pourra brancher des fils ces fils idiot là qu'on achète pour faire de l'arbuino qu'on déprise mal à chaque bout on pourra les brancher et brancher sur autre chose j'ai aussi prévu plusieurs branchements qui sont de 5 volts 3 volts 3 et la terre dans l'occurrence négatif comme ça on peut les brancher facilement sans avoir besoin d'utiliser une de ces cartes blanches pour tout diviser tout alimenter la raison pour laquelle j'ai fait ces cartes et elles sont très simples soyons clairs c'est que si vous prenez une esp 32 comme celle là et que vous la mettez sur une break out board vous n'avez pas beaucoup de place autour donc vous pouvez utiliser soit des pins là soit de l'autre côté mais pas les deux donc je me suis fait ça c'est tout bête j'en ai dix et ils sont tout joli et et ils me permettront de faire ce que je veux faire dans les prochains projets ou même si je veux faire un test avec une carte là moyennant un peu de soudure évidemment ce sera très simple à faire à part ça le système de la piscine comment il va bas il va bien il fonctionne bien il est capable de me pomper des litres d'eau par jour avec ses pompes donc il faut vraiment que je régule que je fasse que j'injecte pas trop à la fois de ph ou de chlore liquide pour ceux qui mettront de chlore liquide mais il faut injecter un tout petit peu tout fonctionne j'ai donc réussi à recréer complètement un circuit de mesure du ph un circuit de mesure du chlore c'est l'inverse en l'occurrence sur la carte mais c'est pas grave qui fonctionne qui sont stables qui donne une valeur précise et qui ne sont pas les cartes d'origine chinoise je vais vous en retrouver une bougez pas donc la carte chinoise pour le ph c'était ça qui semble bien mais qui a des défauts à mon sens de conception pour l'utilisation qui est peut-être que je la voulais à savoir plug and play facile à utiliser à savoir il faut commencer par ajuster ce potentiomètre pour que quand c'est bridger là avec une prise fermée donc un fil entre l'extérieur et le centre ça donne bien de vol 5 et il ya une thermocoupleur dessus qui une thermoresistance je sais pas qui est là pour ajuster le ph en fonction de la température mais ça devrait s'ajuster en fonction de température d'eau pas de la température d'air alors là ça prend la température d'air c'est complètement débile et en plus elle n'est pas super stable à la tendance à monter et je peux pas le garantir parce que je suis pas un expert en électronique mais je pense que ces circuits sont faux ils ne sont juste qu'autour de ph 7 et qu'un peu en fait j'expliquerai ça en plus en détail dans une vidéo sur le sujet particulièrement et je ferai des tests pour valider ça il me faudra un oscilloscope idéalement mais j'en ai pas un mais globalement voilà j'ai remplacé ça par une rangée de ça donc ces trois composants là sur la carte ou tout simplement ces composants là avec ce capaciteur ce petit morceau là et la prise remplace enfin ce petit morceau là en l'occurrence à ce ph remplace toute cette carte et mon principal problème c'est comme les relais ça c'est une carte relais elle était très bien elle marchait parfaitement le problème c'est que on les trouve sur aliexpress on peut pas garantir qu'on les trouvera encore dans quinze jours ou dans un mois ou dans trois mois et qu'elle fonctionnera exactement pareil donc comme mon objectif c'était de pouvoir soit le fin ouais le vendre ou le permettre à d'autres gens de faire la même chose avec le même schéma il fallait que j'ai tous mes composants une liste de composants et la garantie que quand on les assemble correctement là dessus il fonctionne de la même manière avec le code c'était la partie la plus compliquée je vous avoue que ça ça a été une sortie de galère ça aussi les mosfet c'est un truc j'ai eu un peu de mal mais bon celui-là il fonctionne maintenant et j'en ai d'autres et je veux le faire fonctionner pour faire tous ces prototypes à titre d'info j'ai acheté ça c'est du fil c'est bêtement du fil à coeur plein c'est un seul fil de cuivre intérieur c'est pas du tressé vachement plus pratique pour faire les liaisons sur les cartes je vais vous montrer dans deux secondes celle là quand vous regardez derrière c'est carnaval les gros c'est sympa mais c'est super chiant donc j'ai pris du petit et ça marche très bien évidemment j'en ai cassé un mais parce que je n'utilise plus elle traîne dans un carton maintenant objectivement vrai je dessous tous les composants et je récupère mais c'est que des prises rien de passionnant je récupère juste les alimentations il faut aussi des résistances j'en ai plein mais le problème c'est que c'est un kit complet d'un million de résistance mais il ya qu'une quantité limitée de chacune donc évidemment les un cas les dix cas j'en ai bouffé une donne et il va m'en manquer j'ai des borniers aussi c'est ces petits machins j'en ai aussi des trois prises des deux prises des connecteurs rapide ça c'est tous les trucs blancs j'aime bien les connecteurs ils sont top j'aime pas les le certissage mais c'est peut-être un problème de pince j'avais une boîte de led j'en ai pas eu besoin mais je pourrais en avoir besoin et voilà mes fameux bornier noir que je veux foutre sur la vraie car par exemple voyez c'est ça qui va là dessus dans les dans les trous et c'est ce qui permet d'avoir une esp facile pour les tests pour les prototypes etc et là j'ai tout un tas de connecteurs du pont pareil ça c'est des noirs et long ils sont bien juste le certissage est une galère je ne sais pas pourquoi le certissage est une galère j'ai cette pince qui était livré avec les connecteurs blancs et noirs mais une fois sur deux je casse le connecteur où il ressort pas de la pince enfin bref il ya certainement mieux j'ai acheté ça sur amazon je suis pas sûr que je le recommande et voilà où on en est là oui il ya aussi ça qui est extrêmement pratique que je vous recommande c'est des cartes de différentes tailles pas très chères qui vous permettent de faire vos prototypes c'est ces cartes là c'est celle là c'est tous les trois que vous voyez là la petite qu'elle a aussi ça ça c'était mon prototype de test des composants pour le ph et de chlore donc vous voyez il ya il ya plein de petites choses j'ai plein de petites pièces mais j'ai maintenant un système qui fonctionne que je vais redémonter pour récupérer les composants notamment les relais et les mini les tout mini composants parce que ils valent un peu d'argent quand même il ya pas grand chose il ya peut-être 10 balles ou 15 balles de composants là mais c'est parce que j'ai pris le texas instrument que texas instrument c'est cher mais c'est cher parce que c'est fiable et bien donc à voir faut aussi je récupère les deux connecteurs bref on va reprendre ça depuis le début j'attends plein de composants qui doivent arriver d'asie pour assembler complètement ces planches avec les les diodes les résistances les capaciteurs les transistors les optocoupleurs bref j'attends tout un tas de composants quand je les aurais je vais pouvoir assembler ces cinq planches enfin assembler une déjà vérifier qu'elle fonctionne quand même et puis voter que j'ai un système qui fonctionne on va le mettre sur la piscine la première planche la deuxième on la mettra aussi sur la piscine mais chez ma mère et on va laisser ça tourner ad vitam aeternam pendant que je dessine la version suivante de cette carte qui sera plus compacte parce qu'il ya des composants de surface donc ils prennent moins de place donc je pourrais la réduire peut-être de peut-être à cette taille là voyez c'est pas une grosse réduction mais ce sera plus compact dans le boîtier et surtout avec les composants de surface on je pourrais la faire au moins en partie assemblée par l'usine c'est en asie pas de miracle pas de sponsoring cgcpcd j'ai commandé je suis pas marié avec eux je m'en fous acheter où vous voulez j'avais un bon il y avait une promo où je sais pas où bref ça m'a coûté pour 30 balles j'ai eu ses comptes ces cartes là et celle là bien qu'ils aient 20 euros de livraison donc voyez l'intérêt du truc et celles-là ont été plus chères parce qu'elles sont plus grandes que 10 par 10 c'est les restrictions du système mais donc ça c'est la v1 qui du circuit imprimé sur mesure qui va aller sur la piscine dès qu'il sera soudé prévu dans la semaine normalement si mes composants avec comme prévu j'espère cette cette mise à jour vous aura intéressé les fonctionnalités sont expliqués dans une autre vidéo je referai une vidéo plus complète sur l'aspect logiciel de ça et code des applications etc parce que c'est un aspect complètement différent et puis dites moi ce que vous en pensez si vous avez des idées si vous en voulez une je sais pas qu'elle est l'avenir commercial de ce projet de mon point de vue en tout cas ni quel est le plan je veux d'abord être sûr qu'il fonctionne complètement mais il y en a peut-être un au moins en petite série s'il ya des gens intéressés je remercie d'avoir suivi cette vidéo pensez à vous abonner pensez à la liker et si vous avez des questions ou des remarques les commentaires sont là pour ça pour ça Sous-titrage FR ?